Pour tous qui nous suivent de partout dans le monde, nous sommes aujourd'hui à l'harmonium pour les élections de 2018, dont nous avons le candidat Alidor Massamba, d'origine congolaise, qui est là pour faire valoir le droit de tout le Belge. Il est l'un des grands administrateurs des écoles des élites au Congo, l'école Massamba. Voici M. Alidor Massamba, bonjour. Oui, bonjour, Congo et Assika. Oui, M. Alidor Massamba, qu'est-ce qui vous a poussé à être candidat aux élections ici, aux élections communales à Hucle ? Tout simplement, je suis un fils de Hucle, j'habite à Hucle depuis plus de dix ans. J'ai voulu m'engager parce que rester en observateur, ce n'est pas toujours la bonne solution. Il faut à un moment donné prendre le devant et passer à l'acte. Alors, je suis Hucle, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de petits problèmes qui nous concernent tous. Ce n'est pas simplement la communauté africaine, ça concerne tout le monde, ça peut être des problèmes de logement. Par exemple, la discrimination face au logement, la discrimination face à l'emploi. Il faut faire quelque chose, il faut que nous tous puissions à un moment donné s'engager pour essayer de réduire cette discrimination que sont finalement victimes souvent les personnes d'origine étrangère. Voilà, donc ça c'est vraiment mon cheval de bataille, c'est pour ça que je me suis engagé. Évidemment, il y a beaucoup d'autres problèmes, ça peut être au niveau des crèches par exemple. On voit bien aujourd'hui, tout le monde a expérimenté ça. Lorsqu'une femme est enceinte, on peut avoir des difficultés pour trouver des crèches. Ça peut être aussi au niveau de la mobilité qui concerne pas mal de Huclois. Il y a des coins reculés de Hucle où il est difficile d'y accéder. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui j'ai décidé de prendre le devant et aussi essayer de servir ma propre communauté aussi, être le porte-parole des Huclois, mais aussi de ma propre communauté. Pourquoi le CDH ? Pourquoi le CDH ? Là, tu vas me pousser à rentrer dans le programme que le ministre vient de... En bref, brièvement, en quelques mots. Bref, brièvement, le CDH est un parti humaniste. Voilà, c'est ce côté humaniste un peu qui m'a finalement poussé à pencher pour ce parti politique. C'est-à-dire qu'on préconise le développement personnel, le bien-être de tous et beaucoup plus d'humanité entre les êtres humains. Voilà, et les slogans nous voyons là, « Connect your Hucle se connecte à vous ». Pouvez-vous nous éclairer un peu par rapport à ces slogans, par rapport à ceux qui habitent Hucle et ceux qui veulent un peu vous approcher et voter pour vous ? Voilà, que les gens voient bien « Connect you ». Donc, la campagne est lancée, même si cette campagne démarre le 14 juillet. L'idée ici, c'est qu'on est connecté avec la population hucloise. Donc, nous devons rester connectés tous ensemble. Il y a des valeurs que nous véhiculons. Il y a des huclois qui ont les mêmes valeurs que nous. Donc, nous devons rester ensemble, faire en sorte que cette commune soit encore beaucoup plus belle qu'avant. Je vous annonce également que je serai dixième sur la liste. Je remercie la ministre, madame Céline Frémot. J'espère que vous aurez l'occasion de l'interviewer quelques minutes pour la confiance dont elle me témoigne. Daniel Lublin, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, qu'est-ce que pouvez-vous dire ? Bienvenue ici et bienvenue. Merci d'être venu à la présentation de notre liste parce que c'est quand même extrêmement important. Si je puis me permettre, mais c'est comme vous le voyez, une liste d'ouverture, d'ouverture à toutes les personnes qui habitent tous les quartiers ducs, de toutes les professions, de toutes les origines. Et ça nous fait plaisir que vous soyez venu. Merci à vous de nous avoir invité aussi. Nous voyons aujourd'hui au sein de CEDESH le changement à Hucle. C'est la première fois que nous voyons le Belge d'origine étrangère comme candidat. Pourquoi ce changement ? Que pouvez-vous dire par rapport à cela ? Merci. Oui, effectivement. Ce n'est pas tout à fait un changement, mais c'est ce qu'on remarque grâce à l'IDER, Massimba. C'est à d'autres que vous voyez aussi. C'est cette implication. Ils sont venus nous voir. Ils ont dit, on veut faire quelque chose avec vous. On a vu que vous avez travaillé pendant trois ans et on voudrait étoffer votre équipe. Et c'est ça qui explique. Vous savez, Hucle est multiculturel de toute origine. Eh bien, c'est ça qui est important. C'est qu'on puisse se retrouver. Et voilà, ils sont venus. Ils se sont engagés. L'IDER est venu aux différents réunions de comité. Il a participé. Il est venu au Forum citoyen. Il a donné son avis sur notre programme. Et il a participé à l'élaboration de ce programme. C'est important. Voilà, donc, la ministre Céline Frémont. Bonjour, madame la ministre. Bonjour. Oui, nous sommes aujourd'hui au lancement de la liste de CDH. On vous a un peu surpris. Quelles sont les motivations de CDH à cet attachement d'unir tout le monde, à cet esprit d'humanisme ? Alors, on a décidé de faire une liste qui traduit nos valeurs le plus profondément possibles, avec forcément des jeunes, des jeunes qui sont bien placés, avec des candidats issus de la diversité. C'est très important. Alidor Massamba en témoigne. D'ailleurs, il a une excellente place sur la liste en étant dixième. C'est un signal aussi qu'on a voulu envoyer en disant, voilà, Hucle bouge. Hucle est en transition. Il y a des personnes qui sont en mouvement et sur lesquelles nous comptons pour demain. Et effectivement, Alidor est une des personnes sur qui nous comptons ici au CDH d'Hucle. Alors, je serai tête de liste ici à Hucle, puisque c'est l'endroit où je vis depuis des années, même si je suis ministre à Bruxelles. M. Daniel Hublet, qui est médecin de formation, qui est chef de groupe pour le CDH à Hucle, sera deuxième de liste. Mme Tilken, qui est avocate, sera troisième de liste. M. Frédéric Storm, de la Fondation ICI, sera quatrième de liste. Mme Vienne, cinquième de liste. Et puis Thomas Hermans, un jeune de 19 ans, sixième de liste. Mme Robat-Cécile, septième de liste. Huitième, Charles-Éric Villain, 14 du CDNV. Neuvième, Mme Ruel. Et dixième, M. Massamba. Pourquoi connecte-tu ? On a posé la même question à M. Alidor Massamba. On aimerait vous la poser. Pourquoi connecte-tu à Hucle ? Qu'est-ce qui vous a poussé à cette connexion ? Avant, il n'y a pas eu ce genre de connexion ? C'est un souffle nouveau ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors ce qu'on veut, c'est insuffler évidemment beaucoup plus d'actions citoyennes dans les politiques communales. C'est demain avoir un éche final de la démocratie participative, où on va dans les quartiers, où les forums de quartier sont sollicités par les uns et les autres. C'est aussi évidemment de la connexion entre les personnes, entre les générations, avec un lien social renforcé. C'est bien évidemment une mobilité qui soit plus douce entre les quartiers. Donc c'est de dire que Hucle se connecte aux citoyens, qu'ils ont tous un rôle à jouer aussi par rapport à ces élections. Écoutez, Hucle est une commune qui a beaucoup changé, qui bouge. On voit l'arrivée de jeunes, on voit une diversité qui s'est installée. On a des représentants de ce nouveau visage à Hucle sur notre liste. Donc il faut pouvoir leur faire confiance. C'est important qu'ils soient des relais au niveau du Conseil communal. Donc on peut faire confiance au CDH ? On peut faire confiance au CDH à Hucle, bien évidemment. Voilà, merci beaucoup Madame la Ministre.